Breaking news, Breaking news, Breaking news, Côte d'Ivoire. Son Excellence Brice Clotaire Oligin-Gema, Président de la République gabonaise, a rencontré ses compatriotes lors de son séjour en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news, Breaking news. Le Président de la République gabonaise, Son Excellence Oligin-Gema, n'a été de tout repos lors de son séjour en Côte d'Ivoire, où il a rencontré et écouté toutes les doléances de ses compatriotes vivant dans ce pays frère, au rang desquels le premier diplomate gabonais accrédité en Côte d'Ivoire, Son Excellence Faustin Mungengi Nzigou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Excellence Monsieur le Président de la République, votre engagement résolu à rencontrer vos compatriotes de la diaspora chaque fois que l'opportunité vous est donnée est devenue une constante palpable. Dans quelques mois, les travaux de réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur prendront fin et donneront fière allure à votre œuvre. Nous voulons saisir cette occasion pour saluer ces efforts remarquables qui devraient s'accompagner de l'acquisition d'une nouvelle chancerie, Monsieur le Président de la République. Il me plaît de saluer le comportement de la communauté gabonaise en Côte d'Ivoire, une communauté qui a toujours respecté les lois et règlements du pays d'accueil, exemplaire et responsable, qui vit en harmonie et sans histoire avec le peuple ivoirien et d'autres communautés étrangères vivant ici. Toute chose qui honore une fois de plus notre pays, le Gabon et ses autorités. S'exprimant à son tour, Madame Bonda Carlen, porte-parole des ressortissants gabonais vivant en Côte d'Ivoire, a mis l'accent sur les difficultés au quotidien des étudiants gabonais et ceux de ses compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'attirer votre attention sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Gabonais résidant en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne nos étudiants, nous sommes profondément préoccupés par le non-paiement des bourses scolaires depuis plusieurs mois, ainsi que par l'absence d'une couverture médicale adéquate. Nous sollicitons également votre appui pour une meilleure insertion professionnelle à l'issue de leurs études et des opportunités de stage et d'emploi au Gabon. Pour nos compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire, nous suggérons des politiques encourageant l'entrepreneuriat ainsi qu'une accessibilité accrue au financement et à des initiatives de soutien à la création d'entreprises. Apportant une réponse à la question des bourses des étudiants gabonais en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères gabonais, M. Michel Régis Onganjiei, a rassuré ses compatriotes sur le paiement de leurs bourses et a promis de prendre en compte progressivement toutes les questions posées et aspects évoqués par ses compatriotes. Le ministre de l'Économie du Gabon, M. Maïs Mouissi, a fait un tour d'horizon des grands travaux engagés au Gabon sous le leadership de l'homme du coup de libération du 30 août 2023, son excellence, le président de la transition gabonaise, M. Brice Clotaire Olinguengema, qui, à sa prise de parole face à ses compatriotes, n'a pas tari d'éloge à l'endroit de son excellence, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Saluant ainsi son leadership dans la sous-région ouest-africaine, leadership qui propulse davantage économiquement la Côte d'Ivoire. Je tenais quand même à remercier ici le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour cette visite d'amitié, cette visite d'amitié de travail qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger. Et je remercie le peuple ivoirien pour cet accueil et l'hospitalité qui a été réservé à ma délégation ici présente. J'en profite aussi pour saluer le leadership du président Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des performances économiques dignes d'envie. Le chef de l'État gabonais, son excellence briscotter Olinguema, s'est réjoui de l'excellent témoignage qui lui a été fait quant au comportement de ses compatriotes gabonais en Côte d'Ivoire. Tout en apportant quelques réponses et traduire sa reconnaissance à ses compatriotes sur leur attitude en Côte d'Ivoire et rassurer les étudiants gabonais sur le paiement de leurs bourses. Je suis fier de cette communauté gabonaise en Côte d'Ivoire. J'ai lu plusieurs fiches de renseignement qui m'ont été adressées. Je n'ai parcouru que du bien. Avec le président Ouattara, nous avons échangé en toute liberté de savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, les gabonais se portent bien et qu'à Libreville, les Ivoiriens également se portent bien et qu'ils se sentent chieuseux. C'est surtout ce qui m'a le plus réjoui. Je comprends vos problèmes. Vous avez parlé de bourses. Mais quand je me déplace quelque part, je me rassure. Peut-être qu'on n'a pas la même information ou qu'on n'a pas la bonne information. Vos bourses sont depuis longtemps payées à BGFI Sénégal. Et je sais ce que je dis. La difficulté qui réside, c'est qu'ici, nous n'avons pas une banque gabonaise pour faciliter les transferts. Oui, mais les bourses sont payées à BGFI Dakar. Donc il va falloir les transférer pour BGFI Abidjan. Je demande à beaucoup de gabonais qui ne font rien à l'étranger de rentrer chez eux. Je demande également à cette diaspora qui a de l'expérience et de rentrer. Ce fut une belle rencontre entre le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Cotter, Olinguiema, et ses compatriotes vivants en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage ST' 501